Il ne s'agit pas d'un incendie criminel, à encore les témoignages de certains responsables présents vendredi dernier, jour où il s'est déclaré à l'école Jean-Marie Guillou située à la rue Monseigneur Guillou. Rencontré sur place plus de trois jours après, l'une des membres de la direction explique comment le feu s'est propagé. Il n'y a pas eu de mort, mais un employé travaillant aux archives de l'école a été légèrement brûlé. Son état est en voie d'amélioration, confirme les responsables. Les dégâts sont importants et le pire a été évité grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, notamment ceux de Delma. L'employé interrogé dresse un bilan partiel. Côté de la librairie, il y a un uniforme, il y a un tissu, un tissu pour tous les membres qui ne peuvent pas confirmer, ça qui est communié, le logo, l'école initial, l'école. Tout ça a un livre, un pile livre, un imprimant, ordinateur, un serveur, l'école, l'école, il y a un bloc de la librairie. Tout ça a un parti en fumée net et puis l'infirmation. Là, toute bagarre est perdu. Créée en 1864, cette école concréganiste en desserre la communauté haïtienne depuis plus d'un siècle et demi. Détruite par le séisme du 12 à janvier et reconstruite quelques mois plus tard suivant les normes parasismiques, c'est la première fois depuis sa fondation qu'elle subit un incendie, raconte la responsable pédagogique. De la première année jusqu'à la neuvième année fondamentale, les salles de classe n'ont subi aucun dommage. De nombreux écoliers étaient encore présents lors de l'incendie, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes grâce à la vigilance des professeurs et des membres de la direction. Par contre, la zone reste un sujet de grande préoccupation à cause des tirs honorés qui sont entendus dans les parages à longueur de journée. Une situation qui semble n'étonner personne. Contrairement aux informations qui s'y enculent sur les réseaux sociaux, faisant état de l'incendie qui a ravagé totalement l'école concréganiste Jean-Marie Guillou, ce n'est pas le cas. C'est juste une partie du bâtiment qui a été incendiée et selon les responsables, cet incendie n'aura pas grand impact sur le fonctionnement de l'école, car, ont-ils affirmé, les cours reprendront dès ce mardi 11 mai. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.